Générique ... Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. ... Le corps enseignant et les syndicats étaient nombreux devant le rectorat ce matin pour faire entendre leur colère. ... Belle avancée dans le domaine de la santé aujourd'hui avec la signature d'un partenariat avec l'Institut de lutte contre le cancer et le CHU de Pointe-à-Pitre. ... Et enfin, l'Église catholique de Guadeloupe aborde avec ses prêtres le sujet sensible des abus sexuels sur mineurs, qu'une session d'information avait lieu au centre pastoral Simeon Ouali, aux Adeliers. ... Du nouveau à propos du préavis de grève annoncé hier, il a été confirmé par un communiqué officiel de la SARA. Des blocages seront à prévoir aux entrées et sorties des raffineries à la date de demain. La distribution en carburant notamment devrait connaître de vives perturbations. ... La mobilisation du corps enseignant continue contre la réforme des retraites et les suppressions de postes. Ils étaient une centaine de manifestants devant le rectorat aux abîmes ce matin pour exprimer leur colère. Marius Mathieu s'est rendu sur place. ... ... Ce mardi matin aux abîmes, des centaines d'enseignants grévistes convergent vers le rectorat. ... Cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites entraîne la fermeture de nombreux établissements. Une manière d'interpeller la population sur leurs revendications. ... Les enseignants sont mobilisés plus que jamais par rapport à la réforme de la retraite, mais aussi par rapport à la suppression de postes annoncés en Guadeloupe, 72 postes dans l'académie, ainsi que les épreuves du bac qui ne sont vraiment pas prêtes. Les élèves ne sont pas prêts, les collègues l'ont signalé plusieurs fois et on n'entend pas qu'il faut reprendre les choses convenablement. On a souvent demandé à ce qu'il y ait plus de postes et pourtant à chaque fois c'est l'académie de la Guadeloupe qui perd un long tribut par rapport à d'autres académies, toute chaque année on nous supprime des postes au lieu d'en créer. Des enseignants inquiets pour leur avenir, comme pour celui des élèves. Pour beaucoup, la hausse des salaires promises compense à peine la baisse des pensions et la suppression de 70 postes sur le territoire pourrait compromettre l'éducation, selon cet enseignant. Toute société qui a parti depuis l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des politiques économiques, politiques culturelles, si bazar même à pas l'éducation, c'est ça qui est tout de toute façon au pays. Donc Speck, Gaboumé a d'intérêt à ses élèves Guadeloupe, à tout le monde Guadeloupe et par rapport à ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait toute la Guadeloupe mobilisée aujourd'hui. 56 établissements du secondaire étaient mobilisés ce matin. Le mouvement de protestation continuera jusqu'à nouvel ordre. L'école Louis-Andréa à Bemao a été évacuée aujourd'hui due à l'intrusion d'un commando de six personnes qui se sont présentées à l'école exigeant l'évacuation de tous. Les forces de l'ordre sont intervenues immédiatement et ont placé ces individus en garde à vue. À 17 heures ce soir, ils n'étaient pas encore libérés. Et du nouveau dans la prise en charge des patients atteints de cancer en Guadeloupe, notre CHU de Pointe-à-Pitre vient de signer un nouveau partenariat avec l'Institut Gustave Roussy. Le but est de mieux prendre en charge les patients atteints de cette maladie et de leur fournir leurs meilleures chances de guérison. Plus de précisions avec le reportage de Tom Gagnou. La lutte contre le cancer s'intensifie en Guadeloupe. Ce mardi, le CHU et l'Institut Gustave Roussy ont signé un nouveau partenariat. À partir du 1er février, les deux organismes uniront leurs forces dans le combat contre le cancer. Objectif, fournir le meilleur parcours de soins aux patients. Ce partenariat a d'abord pour vocation de sécuriser le parcours des soins de patients. Notre objectif, c'est d'offrir les meilleures chances de guérison aux patients atteints de cancer. Nous les prenons en charge ici, mais le plus que va apporter ce partenariat, le formalisant, c'est de pouvoir bénéficier de l'expertise des médecins de Gustave Roussy qui font référence au niveau mondial, au niveau international en matière de prise en charge du cancer. En ce sens, la Convention prévoit des rencontres entre les équipes de Gustave Roussy et du CHU afin de permettre la coordination des activités médicales et faciliter les discussions sur les dossiers des patients. Cet intérêt, c'est de pouvoir proposer à la fois des parcours médicaux organisés pour faciliter l'arrivée en Guadeloupe de nouveaux professionnels de santé. Demain, le CHU de Guadeloupe va avoir un très bel hôpital qui va faire pâlir d'envie beaucoup de régions françaises. Il est important qu'il puisse y avoir dans ce nouvel hôpital des équipes médicales parfaitement structurées et en ordre suffisant. Gustave Roussy peut apporter, peut contribuer à apporter du personnel médical qui vient ici en Guadeloupe tout en demeurant un lien avec Gustave Roussy dans un exercice partagé, mixte, commun pour développer plus de soins, plus d'enseignements, plus de recherches et que le CHU de Guadeloupe avec Gustave Roussy amplifie encore son rôle de centre hospitalier universitaire. Aujourd'hui, 89% des Guadeloupéens atteints d'un cancer sont soignés au CHU. Les 11% restants sont envoyés en métropole. Une session de formation a été organisée en début de semaine à l'attention de l'ensemble des prêtres de diocèse de Guadeloupe sur le sujet sensible de la détection des abus sexuels sur les mineurs et les personnes vulnérables dans l'Église. C'est Maître Bernard Olivier, avocat de la conférence épiscopale, qui en était l'intervenant. Il s'agissait de les informer sur les dispositions prises par l'Église pour éviter de tels faits et entendre la souffrance des victimes. Maître Olivier, avocat au barreau de Paris, a fait le bilan de cette journée au micro de TV. C'est un sujet malheureusement d'actualité. Les prêtres sont souvent interpellés sur ce sujet, préoccupés. Et c'est vrai qu'il y avait une information à leur donner, une information qui était à la fois juridique et canonique. Il était important aussi, dans le cadre de cette journée, de pouvoir leur montrer toutes les avancées qui sont en cours. Les avancées aussi bien, bien sûr, d'un point de vue étatique, mais d'un point de vue canonique, de montrer ce qui a été fait aujourd'hui par le Saint-Siège sur ce sujet. Donc, je pense qu'ils ont apprécié d'avoir l'ensemble de ces informations. On a parlé notamment, par exemple, de la question du signalement. C'est-à-dire que lorsqu'un prêtre, dans son ministère, à connaissance de faits, qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment il doit réagir ? Effectivement, il y a la prise de conscience, mais une fois qu'on a conscience, il faut quand même avoir les outils pour réagir et la bonne méthode. Et donc, on leur a expliqué l'information qui doit être faite à l'évêque du Vieux, Mgr Rieu Creux. Et ensuite, expliquer ce que va faire l'évêque, c'est-à-dire un signalement. On a expliqué ce qu'était un signalement. Ce sont des termes, effectivement, que les spectateurs ont peut-être déjà entendus, que les prêtres souvent connaissaient, mais sans savoir exactement ce à quoi ça pouvait correspondre. Le terme, par exemple, dénonciation apparaît souvent. On se dit, il a dénoncé. Non, un signalement. On a rappelé que ce n'était pas une dénonciation, mais que c'était des informations qui étaient transmises au parquet, qui a autorité pour enquêter et que la justice puisse intervenir, la justice étatique. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le corps enseignant et les syndicats étaient nombreux devant le rectorat ce matin pour faire entendre leur colère. Belle avancée dans le domaine de la santé aujourd'hui, avec la signature d'un partenariat avec l'Institut de lutte contre le cancer et le CHU de Pointe-à-Pitre. Et enfin, l'Église catholique de Guadeloupe aborde avec ses prêtres le sujet sensible des abus sexuels sur mineurs. Une session d'information avait lieu au centre pastoral Simeon Ouali, aux Abîmes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...